Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le programme pour le Wi-Fi Color Lite Donc on travaille d'abord avec l'ESP8266 Donc il faut savoir que l'ESP8266, il faut d'abord que vous cognitiez un module via l'ordinateur Ce qui permettra d'associer ce module Wi-Fi à la borne Wi-Fi que vous utilisez Et d'indiquer le mot de passe Et l'ESP8266 après s'attribuera à une adresse IP correspondant à la borne Wi-Fi Par exemple 192.68.1.56 Et lorsque vous rallumerez l'ESP8266, naturellement il se reconnectera à la dernière borne Wi-Fi sur laquelle elle s'est connectée Et s'attribuera à la même adresse IP Il faut savoir que nous avons quelques problèmes avec l'ESP8266 car on l'a configuré à 9600 BO Et en fin de compte après avoir eu des problèmes de communication avec le module série et avec le microcontrôleur On s'est aperçu qu'une fois configuré à 9600 BO En fin de compte il était plutôt à 9760 exactement Ce qui posait problème pour le décodage de la trame pour le PIC, pour le microcontrôleur Et le décodage de la trame pour le module série connecté à l'ordinateur De base l'ESP8266 est à 115200 BO Donc après si vous voulez le mettre à 9600 comme nous l'avons mis Il faut utiliser les commandes AT pour le configurer Pour le mettre à 9600 BO Donc au niveau de nos programmes Donc le programme principal à la mise sous tension On attend 40 secondes Ce qui permet au module ESP8266 de se connecter à la bande Wifi Ensuite on envoie deux commandes 65, 84 c'est à dire AT 13, carriage return, carriage return et 10 Pour valider la commande Donc AT Donc là on pourrait tester une réponse pour voir s'il est OK Il nous répondrait OK Donc là on ne teste pas la réponse Donc on envoie encore une autre commande AT Carriage return Voilà Ensuite on attend deux secondes Et on lui dit au module Tu te mets en mode CWMode Tu te mets en mode 1 On attend, on valide On valide Deux secondes Après AT plus CIPMux égale 1 Une autre commande AT Ensuite on lui dit Tu te mets en mode serveur Multi-connexion possible Et le port C'est le port 80 C'est le port HTTP traditionnel utilisé Port 80 On valide la commande Donc vous vous apercevez Et là on envoie les commandes Sans En fin de compte Contrôler Qu'elle s'effectue bien Donc si vous voulez faire ça proprement Il faudrait attendre la réponse Est-ce qu'il est OK S'il n'est pas OK On renvoie la commande Ensuite après on envoie une commande AT plus CPSTO égale 1 Ça permet de fermer les connexions Au bout d'une milliseconde Même si le module ESP8266 Qui est en mode serveur Ne répond pas à la requête Donc au bout d'une milliseconde Il ferme la connexion Alors si vous ne faites pas ça Il va ouvrir une première connexion Une deuxième, une troisième, une quatrième Et si l'ESP ne répond pas à la requête HTTP En fin de compte Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien il va arrêter la connexion Et les autres connexions ne passeront plus Les autres requêtes ne passeront plus Il attendra de lui-même De mémoire ça doit être 3 ou 4 secondes Pour fermer la connexion Donc là il ferme la connexion Au bout d'une milliseconde Ce qui permet de re-solliciter l'ESP Même s'il ne répond pas à la requête Donc on valide 13, 13, 10 Voilà pour valider la commande On attend 2 secondes Ensuite on va mettre LED bleu La variable LED bleu on la met à 0 ABC on la met à 0 Alors LED bleu ça permet de faire Ça va être utilisé pour faire clignoter la LED bleu Ici La LED bleu qui est là Va se mettre à clignoter C'est un témoin de fonctionnement Tant que la LED bleu clignote C'est que le pic est ok Qui fonctionne bien Si on voit que la LED bleu ne clignote plus C'est qu'il y a un problème Le pic est en fin de compte Le microcontrôleur est planté Les variables ABC C'est des variables qu'on va récupérer Sur la liaison série Et qu'on va pouvoir tester Donc avec l'interruption timer L'interruption timer a lieu Toutes les 30 Hz C'est à dire 30 fois par seconde Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir dans le programme C'est le programme qui s'appelle LED bleu Donc on incrémente une variable LED bleue Voilà Quand LED bleu est arrivé à 18 Qu'est-ce qu'on fait ? On allume la LED bleue Et quand la LED bleue La variable LED bleue est rendue à 36 On éteint la LED bleue Et puis on met la variable LED bleue à 0 Ce programme va avoir pour effet De faire clignoter Cette LED qu'il y a sur le port RB1 Si vous regardez bien là RB1 passe à 1 RB1 passe à 1 Voilà Et RB1 là passe à 0 Donc on fait clignoter Là la LED bleue s'allume Et là elle s'éteint Voilà Donc ce programme On va le faire en zoom Ce programme timer Ici Pour but de faire clignoter la LED bleue Voilà Ensuite on va appeler une procédure Qu'on appelle mise sous tension Donc le rôle de la procédure Mise sous tension En fin de compte C'est de réaliser toutes les variables Et aussi d'allumer les lampes Pour voir si elles sont fonctionnelles Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va envoyer sur R1 Un niveau logique 1 et 0 Donc on va envoyer une impulsion Sur R1 0 pareil Et sur R2 pareil Une impulsion de 100 millisecondes Pour valider le télérupteur Les lampes vont s'allumer Une impulsion de 100 millisecondes Ça va revalider le télérupteur Et les lampes vont s'éteindre Donc ça c'est le programme Mise sous tension Voilà Donc qu'est-ce qu'on fait C3 à 1 Donc là on va initialiser Les LED Qu'on a ici Les LED Pour indiquer Pour indiquer si on est en confort Éco etc Donc là si on regarde bien C3 passe à 1 Et les autres sont à 0 Donc au niveau du Qu'est-ce qu'il se passe C3 passe à 1 Donc là on se met en mode confort Donc ça c'est pour le radiateur Alors juste pour vous rappeler En mode confort Si on regarde bien Mode confort On n'envoie pas de signal Donc ça veut dire que Pas de signal Donc ça veut dire que Sur le En mode confort Ici RB2 doit être à 0 C'est ce qu'on aura RB2 Ça c'est pour envoyer le fil pilote Donc RB2 à 0 Donc on vient au programme Donc ça c'est pour les LED On initialise deux variables RB4 et BP choix Donc BP choix Naturellement Ça va être lié à quoi Ça va être lié Ça va être lié à Ce BP choix là Ici Donc si on regarde BP choix Où est-ce qu'il est connecté Il est connecté ici Et on va faire une interruption matérielle Sur le port RB4 Voilà Port A égale à 0 Donc ça veut dire que là RA0, RA1, RA2 se met à 0 On attend une milliseconde Il se met à 1 Donc là on envoie une impulsion Qui va durer 100 millisecondes Sur les télérupteurs Donc toutes les lampes vont s'allumer Après On les met à 0 On les laisse allumer Pendant 2 secondes les lampes On met à 0 On met à 1 Donc on refait une impulsion Qui dure 100 millisecondes Alors pourquoi 100 millisecondes ? Là le télérupteur Avec 100 millisecondes Il réagit Si vous envoyez Trop longtemps Vous commandez trop longtemps Les télérupteurs Donc on va avoir un problème De rapidité de fonctionnement Et si vous envoyez Une impulsion trop courte Le télérupteur ne va pas basculer Donc là Cette procédure Mise sous tension A pour but En fin de compte D'allumer la bonne LED Confort D'initialiser les variables Et D'allumer Grâce au télérupteur D'allumer les 3 lampes Pendant 2 secondes Et de les éteindre Donc ça c'est le programme Mise sous tension Donc maintenant Si je reviens au programme principal Qu'est-ce que je vais faire ? Alors là Je vais autoriser Les interruptions Matérielles INT Donc ça INT c'est quoi ? C'est l'interruption Que j'ai grâce A la détection secteur C'est-à-dire que là L'INT secteur Donc là C'est l'INT bar Interruption Ça vient d'ici Et ça vient Ça vient de quoi ? De la phase et du neutre Donc là J'ai un signal carré ici Qui a une période De 20 millisecondes Comme le secteur Et qui se met à 1 Et à 0 Donc ça permettra En fin de compte De réaliser Cette commande-là C'est-à-dire De laisser passer Des alternances négatives Ou positives Ou pleines alternances Alors c'est pas trop délicat Pour rien du tout Au plein alternance Parce que là On met niveau logique 0 Ça passe pas On met niveau logique 1 Tout passe Et là En fin de compte Il va falloir mettre Un niveau logique 1 et 0 De temps en temps Et il va falloir décaler De 10 millisecondes Pour avoir soit L'alternance négative Pour être en orgel Soit l'alternance positive Pour être en mode arrêt Donc en fin de compte Là on a une interruption Matérielle Donc l'interruption Matérielle Donc c'est détection Alternance positive Négative Donc Z 0 secteur En fin de compte Donc on va l'éditer Donc Si je suis en Si Bpchois En fin de compte C'est par rapport à Bchois On a 1, 2, 3, 4 Voilà S'il est en 1 Donc s'il est en 1 On s'aperçoit que C4 est allumé Si on regarde bien C4 Rc4 C'est écho Donc si je suis en écho C'est Je laisse passer Toute l'alternance Donc là qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre RB2A1 Donc RB2 Est ici Il va commander Le relais statique Ici Et il va laisser passer Sur le fil pilote La phase entièrement Et donc là On sera en mode écho Donc là je mets un 1 Et puis je laisse La LED La bonne LED Maintenant Si le choix C2 Et bien je le mets à 1 J'attends 10 millisecondes Et je le mets à 0 Et là je suis en C5 En C5 C5 Si je regarde Ici C5 C'est hors gel Hors gel J'allume Cette LED là Et si je suis hors gel Je laisse passer Que l'alternance Négative C'est pour ça C'est pour ça que dans J'ai un retard Je mets à 1 Je mets à 1 Vous voyez c'est l'inverse De l'autre Et puis C4 Et bien C4 c'est C3 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 RC3 C'est confort Et confort Qu'est-ce que c'est ? Et bien je mets RB2 Tout le temps à 0 Je mets juste le neutre En fin de compte En quelque sorte C'est le neutre Que j'ai Alors le neutre Je l'ai grâce à quoi ? Grâce En fin de compte Si vous regardez bien Grâce à ces résistances Qui ramènent le fil pilote Lorsqu'il est en l'air Il est ramené au neutre Par les résistances Et donc si je regarde le programme Et bien B2 est à 0 Donc ça veut dire que Je ne commande pas Le fil pilote ici Et donc Le fil pilote est ramené Au neutre Grâce aux résistances De pole down En fin de compte En quelque sorte Voilà Donc ça c'est pour le choix Et puis si ça revient à 0 Et bien Qu'est-ce qu'il se passe ? Si j'ai 0 sur le BP choix Et bien Je reviens A A C3 C'est le démarrage Et C3 Je suis en mode confort Si on va vérifier Mode confort C3 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 Je suis en mode confort Voilà Donc ça C'est un programme d'interruption Qui se fait Tous les 20 millisecondes 20 millisecondes Grâce au top Au top secteur Ici Que j'ai ici Alternance positive La LED est allumée Le transistor est saturé J'ai 0 Alternance négative La LED est éteinte Là c'est la LED De protection Bon il faut une AN 4007 Sûr Parce qu'il faut 400 volts De tension inverse Qui supportent Et donc Alternance négative Le transistor est bloqué Donc j'ai le niveau Logique 5 volts Alors le 5 volts Il vient d'ici Par la résistance De polarisation Du transistor A collecteur ouvert Voilà Donc on était Pour l'interruption Maintenant Je vais Faire une autre interruption C'est interruption port B Alors ça Ça va servir à quoi ? Ça va servir à ceci C'est à dire que Tant que j'appuie pas Sur le bouton poussoir Il se passe rien Dès que je vais appuyer Sur le bouton poussoir Je vais faire un programme D'interruption Parce que BP choix Elle est reliée A ici C'est celui de port B Et ce programme d'interruption Qui s'appelle Interruption port B C'est un programme Qui s'appelle BP choix Que j'ai là-haut Donc je peux l'éditer Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère Le port B4 Alors pourquoi B4 ? Parce que B4 BP choix c'est R B4 Donc je récupère B4 Et si c'est 0 Si c'est 0 Qu'est-ce que je fais ? Alors déjà Je vais faire un masquage C'est-à-dire Je vais l'arrêter Pendant 500 millisecondes Pourquoi ? Ça permet en fin de compte De filtrer Et de ne pas avoir des rebonds Donc pendant 500 millisecondes Je ne vais rien faire Et par contre J'incrémente mon BP choix Mon BP choix Je vais le retrouver là Je peux le commander tout de suite Mais aussi Il a lieu ici Aussi ici BP choix Il est aussi sélectionné ici Donc en fin de compte Ce que j'ai retrouvé ici C'est la même structure Simplement quand j'arrive à 4 Je le remets à 0 Et ça c'est confort Donc ça c'est pour juste Allumer les LED LED confort allumé CC3 Ou alors c'est écho Ou c'est orgel Ou c'est arrêt Et puis là je valide Je remets à 0 Mon BP choix C'est à dire Je me remets en confort Voilà Donc voilà Et là voilà mon programme Donc qu'est-ce qu'il va faire Mon programme Il va récupérer une information Alors je ne la fais pas Par interruption J'aurais pu le faire Par interruption Interruption série Là il est fait par scrutation Je récupère une info Je récupère un octet En A Je récupère Alors avec un timeout D'une milliseconde C'est à dire j'attends une milliseconde au maximum Je récupère en B L'octet suivant Et en C L'octet suivant Si j'ai T, 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 T C'est que je veux commander le salon Si j'ai U, 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 U 3 U C'est que c'est la cuisine Si j'ai V, V, V C'est la salle de bain Si j'ai W, W, W C'est arrêt Si j'ai X, Y, Y, Y C'est écho Si j'ai Z, Z, Z C'est confort Donc qu'est-ce que je fais Donc Si j'ai T et un T Et un T Si j'envoie 3 T Et bien je commande Le salon Donc je mets A1, A0 A1, A0 Je le mets à 0 Puis je le mets à 1 J'attends une milliseconde Et je le remets à 0 Donc je renvoie une impulsion Sur le télérupteur Et puis après Je mets les variables A baisser à 0 Je fais pareil pour les autres Pour salle à manger Cuisine Si c'est 87 Et bien 87 Qu'est-ce que j'ai dit C'était quoi C'est arrêt Donc 87 Arrêt Donc c'est BP choix Égale à 3 BP choix Égale à 3 Ça sera géré Après dans l'interruption Ici BP choix A3 Donc je me mets en mode arrêt Et puis après J'ai arrêt 88 Si je regarde bien 88 C'est hors gel Après 89 éco Et puis après 90 C'est confort Donc voilà Je teste mes A, B, C Mes 3 variables Et je réalise La commande associée J'oublie pas de les remettre à 0 Pour pas qu'elle soit prise plusieurs fois Donc elles ne seront pas une seule fois Il n'y aura qu'une action Voilà comment on réalise le programme Donc bien sûr Il faudra que L'application Android Envoie les commandes Qu'il y a ici C'est à dire 3T, 3U, 3V, 3W, 3X, 3Y, 3Z Alors on aurait pu envoyer le mot salon Et tester salon Ou cuisine Ou salle de bain Voilà On a fait une commande assez simple Qui est TTT U, U, V, V, W, V, 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 X, Y, Y, Z, Z Voilà Au niveau de la commande Pour simplifier Le décodage des informations Donc voilà pour le programme Wifi Color Lite Qui est fonctionnel Avec un CESF860CSA Sur le schéma Que je vous ai présenté dernièrement Merci.